Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un haul. Alors j'ai pas mal de petites choses à vous montrer que j'ai pris à droite à gauche dans plusieurs magasins. Et du coup je ne vous les avais pas montré parce que comme j'avais 2-3 articles à chaque fois, je ne pouvais pas vous faire un haul assez conséquent. Mais là du coup j'ai plusieurs choses à vous présenter et donc c'est parti. Je vais commencer par le truc le plus imposant comme ça, ça sera fait. Je ne vais pas vous le sortir de la boîte mais en gros ça y est. J'ai pris une pasta machine pour la Fimo. Alors j'ai pris celle de la marque Kitchen qui se trouve à Jiffy. Elle est à une quinzaine d'euros. Donc j'ai préféré aller la chercher en magasin directement plutôt que de commander par internet parce que c'est tellement lourd. que même si j'en avais pris une de marque, ça m'aurait revenu les deux yeux de la tête parce que les frais de port auraient été énormes. Et du coup il y a cette position, la manivelle et puis un petit support pour la clencher sur la table comme ceci. Je ne vais pas vous la sortir parce que ça va être très très long après du coup. Mais du coup j'ai pris toute basique, premier prix à 15 euros. Je n'allais pas investir dans une très très grande machine sachant que pertinemment que je n'allais pas m'en servir des masses. Mais au moins ça me dépanne très très bien et ça me convient totalement. J'ai testé et ça me convient extrêmement bien parce que je fais tout un petit peu au doutin, tous les rouleaux quand j'aplatis. Donc voilà. Donc ce petit achat à 15 euros chez Jiffy. Donc c'est la seule chose que je vais vous présenter de chez Jiffy parce que je vous avais fait une vidéo spéciale sur les nouveautés scrapbooking de Jiffy. Ensuite, on va dire, ça d'habitude je l'achète à Cultura mais là j'ai dû l'acheter à King Joué ou quelque chose comme ça. Donc ce sont les Panini. Vous savez que je suis assez fan de Disney et de Panini que j'en ai plusieurs. Donc là je suis en train principalement de faire Vaiana. Et du coup c'était à 5,60 euros. Donc voilà, je les prends un petit peu partout. Celui-ci j'ai dû le prendre à King Joué au lieu de Cultura pour une fois. Mais on va dire, voilà. Ensuite, un basique que je reprends X et X fois quand je vais à Carrefour, Leclerc, etc. Donc ce sont les tubes de colle Scotch. Donc de la marque Scotch comme ceci par lot de 3. A chaque fois que je les achète par lot de 3, ça vaut à peu près 3,50 ou quelque chose comme ça. Et c'est ma colle préférée. C'est celle que je reviens toujours sur celle-là. Même si j'en teste d'autres, c'est celle-là que je recèterai. Donc on va dire que je rachète un paquet de 3 tous les 3 mois, 3, 4 mois, je ne sais pas. Ça dépend, des fois je fais une consommation massive et des fois ça va. Donc voici comment elles se présentent. Elles sont vraiment très très bien. C'est une colle transparente. Et puis quand elle sèche, en fait, vous avez juste à frotter avec votre doigt ou une gomme. Et vous pourrez enlever les traces de colle qui auraient bavé. Et ça c'est vraiment génial. Et elle colle vraiment très très bien. Enfin moi c'est ma, voilà, comme je vous ai dit, c'est ma colle préférée. Donc je rachète maintes et maintes fois. Là je l'avais trouvé à Carrefour mais je l'ai déjà acheté à Casino, à Hyper-U, etc. Ensuite je vais vous montrer quelques, on va dire, nouveautés que j'avais prises à la foire fouille la première fois que je suis passée. Donc du coup il y a ceci. Cette planche de stickers pailletées, enfin strass. Donc là il y avait exactement le même flamant rose juste ici mais je m'en suis déjà servie. Donc c'est de la marque Craft. C'est une également des marques que je préfère en embellissement. Et j'ai pris ça à la foire fouille pour 1,99. C'est le prix généralement de toutes les planches de stickers. Là avec un nouveau design de papier, enfin d'emballage. Je ne connaissais pas du tout, il n'y a pas vraiment de marque précise sur cet objet-ci. Donc ce sont des stickers, il y a 20 pièces et c'est un petit peu cartonné. Et ils sont vraiment très très jolis je trouve. Ils ont un design et des couleurs qui se rapprochent presque des grandes marques de scrapbooking. Donc ça j'étais vraiment très très contente de les trouver. Je ne les ai pas encore entamés mais j'ai vraiment hâte de scraper avec. J'aime beaucoup la mongolfière avec son effet dégradé et ses petits cœurs en transparence blanc là. Les petits fagnons, enfin tout est beau. Dream, Hello. C'est dommage que ce genre de planche n'existe pas en français. Parce que moi j'aime beaucoup scraper avec des mots français. Mais à chaque fois je n'en trouve pas. Donc ça c'est le premier coup où j'ai été à la foire fouille. Et j'y suis retournée juste pile un mois après. Et j'ai pris beaucoup plus de choses cette fois-ci. Donc ça, ça me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est des petits, enfin ça m'avait fait de l'œil la première fois que j'y avais été. Et c'est assez nouveau également. Ce sont des petites bandes que l'on peut découper. C'est un grillage avec des petits carrés un peu vintage comme ceci. J'aime bien. J'avais fait une carte la même avec le flamant rose. Je pense que vous l'aurez vu. Ou sinon je vous mets ma boutique en barre d'infos. Elle devrait y être dessus si je ne l'ai pas vendue d'ici. Donc voilà, c'est très très sympa. Un petit peu en bronze. Si on veut faire du vintage, je trouve que ça passe très bien. Et si on veut faire n'importe quoi, je pense que comme style, ça peut s'adapter un petit peu à tout. Mais surtout pour du vintage, ça doit être sympa. Ensuite, toujours un petit peu avec un effet vintage, il y avait ces deux planches-ci. Donc une dans les tons roses et une dans les tons bleus. Donc là, je ne l'ai pas entamé. Il y avait vraiment un trou ici dans la planche de stickers. Donc à chaque fois, il y a deux banderoles de fagnons, une genre d'étiquette, une cage à oiseaux, un papillon. Et voilà, c'est un petit peu les mêmes motifs qui se représentent à chaque fois. Donc un couleur un peu violine, rose, etc. Et l'autre côté un peu bleu. Donc ça fait un peu shabby, vintage. Et puis il y a des détails en gold. Je pense que vous les voyez bien. Donc pareil, c'était à 1,99. En général, toutes les planches d'embellissement à la foire fouille sont à 1,99. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, toujours de la marque Craft Embellissement. Enfin, la marque Craft. Vous voyez bien que j'en achète beaucoup quand même. Là, il y a les petits toucans qui sont comme les flammes en rose en strass. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que pour l'été, faire des quarts d'anniversaire, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, ici, des petites fleurs et des petits papillons avec des décors strass. Enfin, avec un petit détail strass au milieu. Qui est or. Il y a des petites paillettes argentées. Et c'est à chaque fois une double épaisseur. Donc je trouve très sympa. Il y a même des petites fleurs qui ont du bleu foncé à quelques endroits. Donc ça fait un peu un tie and die dégradé. J'aime vraiment beaucoup. Donc toujours 1,99 pour celle-ci. Je vais finir pour tous les articles de la farfouille. Et je passerai aux deux articles que j'ai pris à Cultura. Donc j'ai pris ce petit marque-porte. Enfin, ce petit truc qu'on met à la porte. Donc je pensais le décorer. Pareil, ça devait être à 1,99. Peut-être vous en faire un DIY. Savoir comment je vais le décorer. Donc c'est un petit... On attache la poignée de la porte ici. Et puis on peut écrire le nom ou n'importe quoi sur la porte. Tout simplement. J'ai ensuite pris un ruban rouleau adhésif de double face. Il y a 22 mètres dedans. Donc ça, je ne saurais plus vous dire le prix. Je dirais 2,50 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est du tout basique, tout classique. Je ne vais pas m'attarder dessus. Parce que ça, on connaît bien. Et pour finir, les deux derniers articles que j'ai pris. Ce sont des petites éponges comme ceci. Qui étaient pareil, à peu près à 2 euros. Et un tube de colle liquide avec deux embouts. Donc un petit embout et un gros embout. C'est de la colle liquide toute basique qui colle le papier. Voilà, comme ceci. Et ensuite, les petites mousses. Alors, je pensais couper dedans pour pouvoir utiliser différents dégradés pour faire avec les pads d'encre. Parce que j'ai 3 éponges que je nettoie tout le temps. Et en fait, à force, l'encre a des teints et je ne peux plus les nettoyer. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en racheter et couper dedans. Comme ça, je ferais un petit morceau par couleur d'encre. Sachant que je n'ai vraiment pas beaucoup d'encre. Vraiment, ce sont tous mes pads Aladine. J'en ai 7 ou 8. Donc je n'utilise que 8 couleurs, on va dire, d'encre généralement. Alors avec ça, j'espère pouvoir faire de jolis dégradés de couleurs. Ça m'intéresse bien. Et ensuite, dernier endroit où j'ai été, c'est Cultura. Alors, j'ai pris quelque chose, vous allez me dire, mais elle scrappe depuis 4-5 ans. Et elle n'a jamais acheté ça, quoi. Donc voilà, j'ai sauté le pas. J'ai pris la perforatrice d'angle. Donc la perforatrice d'angle rond, enfin pour faire les angles arrondis. C'est de la marque Maé. Donc je pense que c'est Toga qui fait ça, il me semble. Et elle vaut 5,59, 5,79. Enfin, un tout petit peu moins de 6 euros. Et avant, ce que je faisais, c'est que je... Comment dire ? Je faisais mes angles arrondis. En fait, je les tracais au crayon et je découpais après. Donc si j'avais 4 angles à faire, je découpais tout ça, je tracais et tout. Donc c'était vraiment une perte de temps. Et là, j'ai dit saute le pas, c'est bon. On va dire que prend un article de plus, tant pis. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la marque Graine Créative des plaques de texture Japon pour la pâte polymère. Alors ça, je n'ai aucune plaque de texture. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Comme j'essaye de quitter un peu le style de la gourmandise, je me suis dit que j'allais tester autre chose. Et du coup, je prends un petit peu de matériel de temps en temps pour la pâte polymère, tout simplement. Alors ici, on a deux motifs. Qui font un petit peu les vagues du soleil levant, là, comme on voit au Japon généralement. Et ici, des petits soleils, étoiles, je ne sais pas comment appeler ça. Mais c'est vraiment hyper mignon. Donc je suis vraiment très très contente. Ça coûte 4-5 euros, voilà. Ce n'est pas très excessif. Après, si on fait beaucoup de créations, ça devrait être super sympa. Donc très contente d'avoir pris ça à Cultura. Et, eh ben non, je n'ai pas terminé. J'ai oublié de vous montrer un article que j'avais pris à la foire fouille. Donc j'ai terminé pas mal de washi tape. Donc je me suis dit que j'allais en acheter d'autres et tester ce set-là. Qui m'avait fait de l'oeil la première fois que j'y avais été. Et là, la deuxième fois que j'y suis allée, je les ai pris. Donc il y a du, un peu jaune, du mint, du rose et du violine. À paillettes. Et c'est des motifs losanges. Donc ça fait penser un petit peu aux motifs harlequins. Et voici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel article vous avez préféré. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada